Alors, bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi 19 mars 2024, 13h51, heure du Québec, on ne sait pas vers quoi on s'en va, 2024, une année complètement folle, presque de la science-fiction vécue en direct. 2024, une année vraiment unique, 60 élections, des conflits qui apparaissent de partout, mais il n'y a pas vraiment de guerre non plus, c'est un jeu incroyable de diversion, c'est un jeu de distraction, mais il y a des victimes, il y a des vraies victimes, puis les vraies victimes sont toujours de la population. Et on entend les pays maintenant européens parler de plus en plus de conscription et de préparer les élèves à des guerres à venir, j'imagine, qu'on veut provoquer, mais on se rend compte qu'il y a un problème majeur, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de soldats. Depuis des décennies, notre classe politique, notre classe dirigeante, est-ce que ça a été, est-ce que ce sont des espions envoyés dans nos pays, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont financés, payés par des pays qui sont en train de commencer à prendre le contrôle du monde, les nouveaux pays de BRICS et les nouveaux pays émergents, la Chine en tête de tout ça, est-ce que la Chine, qui contrôle Hollywood maintenant, qui contrôle le narratif, qui contrôle, mais qui n'applique pas ça dans son pays, mais qui est venue empoisonner l'idéologie de notre classe dirigeante, puis de nos enfants des dernières générations, a complètement arrivé à la finalité, j'imagine que c'est en ce moment, ça a évolué au fil des décennies, mais tu voyais qu'on implantait une mentalité gauchistoïde de destruction de la famille, destruction des valeurs, de dévergondage, de sexualité des enfants, puis de tout le monde à tout prix, consommation de drogue, consommation de médicaments, consommation d'alcool, toutes sortes d'idéologies complètement, l'homme rose, l'homme ceci, l'homme cela, le transgenre, jusqu'à ce qu'on arrive au wokisme, au wokisme ultime, qui est tout avancé, puis qui est tout popularisé par Hollywood, par notre industrie, par, c'est complètement hallucinant. Ce qui fait que tu as élevé des générations parce que les parents sont absents, les parents sont comme Casper le fantôme, ne sont pas là, ne sont pas occupés de leurs enfants, trop préoccupés à boire, à manger, à baiser, à voyager, je ne sais pas quoi, à sniffer, à fumer, puis à se faire faire des tatouages. On a laissé nos enfants entre les mains du système scolaire, public et privé, même bullshit, financé par la même poche, puis regarde ce que ça donne, l'effondrement de la société occidentale. Pendant ce temps-là, tous ces autres pays-là qui ont probablement même mis en place ces dirigeants-là, ça ne serait même pas étonnant, eux autres, ils n'ont pas appliqué ça à leur population, ils sont toujours stricts, ils sont toujours restés avec leur base de foi qui est propre à leur pays, leur culture, leurs racines, la famille, le pouvoir des parents sur les enfants, les valeurs, puis c'est comme, il ne manque pas de soldats là-bas, mais nous autres, on est en train de manquer, il n'y a plus de relève dans les forces armées. Donc, les pays sont en train, en Europe, d'envisager la conscription. Puis on parle de plus en plus de ça, les soldats européens continuent de démissionner. Ça prend politico juste au moment où l'OTAN en a besoin. Comme, tu voudrais écrire un scénario, ce serait tellement une farce, ce serait tellement un film satirique, mais là, on parle de réalité, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est toute la réalité, regarde, le plus haut taux de suicide dans nos pays occidentaux, c'est nous autres qui les avons, les plus haut taux d'avortement, c'est nous qui les avons, les plus bas taux de natalité, c'est nous qui les avons, les plus haut taux de consommation de drogue, alcool, médicaments, dépression. Puis j'en passe, puis j'en passe, là, coudonc, on est les champions de tout ce qui n'est pas bon. Les soldats européens continuent de démissionner, nous apprend politico. Les alliés occidentaux évaluent la conscription, imaginez-vous, où le service national qui était tout disparu depuis des décennies, là, on veut ramener ça parce que la menace russe grandit. Wow! Il ne s'agit plus tant de recruter de nouveaux soldats que de persuader les troupes existantes de ne pas démissionner. Wow! J'ai publié une image, une photo qui en dit long, OK? Je vais juste te montrer ça, là. D'abord, regarde. Là, on est sur ma page Facebook, sur mon eur, là. Tu vois, c'est trois présidents, là. Ça, 23 ans, on a envahi trois pays islamiques. On a tué 11 millions de personnes innocentes, puis il n'y a personne de ces trois personnes-là qui sont traînées devant les tribunaux, accusées de quoi que ce soit. Ils se promènent. C'est les représentants de la classe dirigeante. C'est eux autres qui nous ont emmenés dans le chaos dans lequel on est, avec le wokeism, avec tout ce que tu peux. Ça, c'est les responsables de ça. Ça, c'est les femmes. OK? Regarde ça. Dans les années 50, dans les années 80, puis dans les années 2000. Ha, 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 ha! Ça, c'est l'évolution de l'humanité. Il y en a un autre que j'aime bien. C'est juste pour rigoler un petit peu. T'as... Macron qui est au téléphone avec Poutine dit « Allô, Vlad, faudrait qu'on se parle d'homme à homme! » Et Vladimir de répondre « Ouais, OK, passe-moi Brigitte! » Une autre qui représente bien ce qu'on voit, les aventures de Tintin, coke en stock! On les voit, ils sont tous en train, autant le nouveau premier ministre français que Macron, que notre ami Zelenisky, en train de, je sais pas si ils ont le rhume de cerveau, un petit écoulement du nez, ou s'ils ont coke en stock! Donc, c'est vraiment fascinant. Vraiment, vraiment fascinant. Juste une petite pause pour rigoler. Cela intervient quelques jours après qu'un rapport annuel soumis au Parlement allemand a montré qu'en 1923, quelques-unes 537 soldats ont quitté la Bundeswehr et ça a réduit les effectifs à 181 000. Vladimir Poutine vient juste après son élection de recruter ou de mobiliser 300 autres 1 000 soldats. Je ne sais pas de combien est composée l'armée russe, mais je peux dire une chose, c'est pas mal plus que... 181 000 soldats qui probablement veulent plutôt éplucher des patates plutôt que d'aller au front. Bon, ces conversations existent désormais dans toutes les capitales, dans toutes les démocraties, dans les technocraties, les oligarchies, qui disposent d'armées professionnelles sans conscription, a déclaré lundi le Cornu mentionnant que le Royaume-Uni et les États-Unis aussi. Lors des réunions de l'attent, nous pouvons parler d'équipement, mais désormais nous parlons aussi du nouveau de rétention des soldats. Alors que l'Europe se réarme en réaction avec l'opération en Ukraine, des pays comme la Croatie envisagent de rétablir la conscription. D'autres comme le Danemark envisagent de l'étendre aux femmes. L'Allemagne a supprimé la conscription en 2011, mais comme de nombreux militaires vieillissent, les discussions reprennent sur la réintroduction d'une sorte de système de service national. En France, les militaires restent dans les forces armées en moyenne un an de moins qu'avant. Au Royaume-Uni, il y a un déficit de recrutement annuel de plus de 1100 soldats, l'équivalent de deux bataillons d'infanterie, même si le gouvernement a confié le recrutement à la société privée Capita. L'argent joue un rôle pour inciter les gens à rester. L'une des mesures fortes du plan français est de dynamiser les retraites en intégrant des bonus. Les salaires sont également augmentés, mais le problème est que les conditions d'emploi ne sont tout simplement pas attractives. Avec des heures supplémentaires chroniques, des absences de plusieurs mois du domicile et des périodes de récupération manquées, le problème n'est pas de récupérer des soldats, mais de les maintenir, de les retenir. Nous devons également retenir les familles en Pologne. Le nouveau gouvernement a annoncé plus tôt cette année des augmentations de salaires de 20 % dans le but de retenir les troupes. Le salaire mensuel minimum d'un soldat passe de 4900 slottis, ou slottis, qui est à peu près l'équivalent de 1150 euros, à 6000, pas grand-chose. En réponse à la menace croissante de la Russie, l'effectif militaire polonais est passé de 95 000 en 2015 à 215 000 en cette année. Le plan français comprend une aide à la recherche d'un logement et à l'accès aux soins de santé et à la garde des enfants. Je préfère avoir moins de recrutement pour améliorer la rétention plutôt que de me lancer dans une vague de recrutement dans laquelle le nombre de personnes retenues diminue constamment. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'était juste un petit clin d'œil à notre belle classe dirigeante, encore une fois. DE FATES ABLO DE FATES ABLO Sous-titrage ST' 501